Je suis content de vous voir mes enfants chéris parce que j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer parce que au point où qu'on en est quoi qu'il arrive ce serait une amélioration. Vous savez qu'on était dans un état dans trois ou quatre semaines le général était parti en Pologne. On s'était dit qu'est ce qu'il va faire comme conneries ? Rien. En République d'Andorre ? Rien. Il ne devrait pas être bien en ce moment. Quand il est parti au Mexique, il a eu, je ne sais pas si vous avez été au courant du trou de mémoire dans l'avion. Écoutez, il part au Mexique le trou de mémoire dans l'avion. Ça arrive, c'est rare parce que lui il a une mémoire extraordinaire pour bien le dire. « Impossible de se rappeler le nom du président de la République du Mexique. » Ah oui. Alors il envoie un petit télégramme à son petit camarade Pompon qui était, il était resté à Paris lui. Il envoie un télégramme à Pompon ainsi conçu « Connaissez-vous le nom du président de la République du Mexique ? » Un quart de rapport, il reçoit la réponse de Pompon dans l'avion, il ouvre le télégramme, il avait écrit « Oui ». Il dit « Merde, il n'a pas évolué depuis que je l'ai quitté. » Il refonce dans la cabine du radio de l'avion, il envoie un second télégramme à Pompon ainsi que dit « Bélé ». « Oui, qui ? » Et un quart d'heure après qu'il soit la réponse, il ouvre le télégramme, il avait écrit « Oui, mon général ». Vous savez qu'il va draguer dans Paris quelquefois, il arrive du côté du Châtelet, vous savez où il y a les, sur les quais là où il y a les marchands de graines, d'oiseaux, vous savez que, je crois que c'est le quai de la magisterie que ça s'appelle. Il arrive, le chapeau baissé sur les yeux, les lunettes noires, le patron, il ne l'avait pas retapissé du tout. Et l'autre qui fouillote partout, il voit une caisse par terre avec des tortues. « C'est ça, le bonhomme me dit, ben c'est des tortues. » Il dit « C'est mignon ça. » Il dit « Oui, mais je lui dis les tortues, c'est charmant. » Il dit « C'est des petites bêtes adorables, on donne ça aux gosses dans les jardins, ils jouent avec, tout ça. » Et l'autre qui veut toujours tout savoir, il fait « Non, il dit, ça vit longtemps les tortues. » Il dit « Oui, mais je lui dis les tortues, ça vit, je ne sais pas moi, 150, 200 ans. » Et bien le général, il dit dans ce cas-là, il dit « Moi, j'en achèterai pas parce qu'on s'attache, puis quand ça meurt, on a du chagrin. » C'est pas du rapide. C'est pas comme les Israéliens. Les Israéliens, c'était rapide. Alors la pof, comment ? Et l'ONU qui leur a foutu un procès-verbal ? « Excès de vitesse dans le Sinaï. » Oui, et la propagande américaine, vous avez pas vu ? « Passez vos vacances en Israël. Israël et ses pyramides. » Moi, je dis à le général Moïse Dayan, il a un adjoint, le général Rabbin. Il est allé le voir il y a huit jours, il a dit à Moïse Dayan, il dit « Le peuple s'ennuie, il faut faire la guerre. » L'autre a dit « On en sort. » Il dit « Faut la refaire. » Au bout de deux heures, il baratine et Dayan, il dit « Bon, ben, on commence lundi matin. » L'autre dit « Qu'est-ce qu'on va foutre lundi après-midi ? » Johnson a décidé de faire un cadeau au général Westmoreland. Vous savez qui est Westmoreland ? Westmoreland... Viens, alors toi, t'es... Westmoreland, c'est le général commandant en chef des troupes américaines au Vietnam. Il décide de lui faire un cadeau. Il lui téléphone « J'ai un cadeau pour vous, il y a un Boeing qui décolle de Washington, allez chercher votre cadeau. » Il arrive au machin, le machin, le PC, le truc, la voiture blindée, le coffret, on amène ça au bureau de Westmoreland. Il ouvre le coffret. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffret ? Un petit bandeau noir. Dans les rangs de Westmoreland, il y a deux gars, deux soldats qui ne veulent pas tuer de viettes. Ils ne veulent pas. Westmoreland les fait nœud et dit « On ne veut tuer personne. » Enfin, il dit « Vous êtes soldats. » Il dit « Oui, mais on veut tuer... » Il dit « Comment vous appelez le premier ? » Il dit « Isaac Lévy. Abraham Meyer. » Il dit « On ne veut pas. » Et Westmoreland « Est-ce que vous êtes intéressés ? » Ah, les autres, ils disent « Ça marche. » Ils vont au gazernement, les casques, les houpplantes, les machins, les mitrailleuses, les baïonnettes, les cartouches, les jumelles, tout ça. Et... Lève la partie. Au bout de deux heures, il y a Lévy qui a les jumelles. Il dit à son pote « Ça y est ! » Il dit « On est sauvés. » L'autre, il dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Regarde. 75 000 dollars qui descendent la colline. » Vous savez que notre cher Général est allé dernièrement au Louvre avec Malraux. Vous connaissez Malraux ? Vous l'avez vu à la télé, Malraux ? Première fois que j'ai vu, je croyais que j'étais à cheval sur les deux chaînes. Bon, enfin, bref, il va au Louvre avec Malraux et il arrive après à la salle à inaugurer. Et un petit tableau à droite ravissant, il s'arrête, il dit à Malraux. Il dit « Mon cher Malraux, je ne me trompe pas. Quel merveilleux petit Goya. » Et Malraux lui dit « Mon Général, je m'excuse. Ce n'est point un Goya, c'est un Renoir. » Deux mètres plus loin, oh, le joli petit Renoir. Et Malraux lui dit « Mon Général, je m'excuse une seconde fois. » « C'est un Toulouse Lautrec. » « Utrilo, Modigliani, quatre fois de suite. » Tu sais que Malraux était embêté parce qu'il connaît le Général. Il dit « Il aime pas être contraillé. Il va me tirer une claque dans la gueule avant la base. » Et enfin, le Général arrive devant un immense tableau qui était là et s'arrête devant. Il dit « Malraux, mon cher Malraux, je ne me trompe pas. Quel merveilleux Picasso. » Et Malraux lui dit « Ça, c'est une glace, mon Général. » Il est allé vendredi dernier à l'Opéra Comique. Il est allé là-bas parce qu'on donnait Carmen. Il est allé avec pompon. Et à l'entracte, ils ont eu tous les deux un petit besoin pressant. Alors, ils sont allés au premier étage à l'Opéra Comique où il y a les machins. Il y avait le Général qui était là. Il chantait sa chanson. Il connaît que celle-là. Et il y avait Pompon qui était à côté. Et Pompon ! Il pensait à Carmen. Il pensait à la merveilleuse mise en scène de Raymond Houlot. Il pensait au personnage de Carmen. Carmen, Don José, Micaela Escamillo, Romain Dardo. Et il dit au Général, il dit quand même, mon Général, « Quelle belle pièce ! » Et le Général lui dit « Je vous prie de regarder devant vous ! » Deux bonnes femmes dans le salon. Il y en a une qui fait l'autre talue de Figaro. Elle dit oui. Elle dit « Talue l'article sur les enfants prodiges. » Elle dit « C'est ça ? » Elle dit « Les enfants prodiges. » Elle dit « Des enfants, qu'est-ce que c'est ? Des prodiges. » Elle dit une suppositoire. Elle dit « Le petit Mozart. » Elle dit « Le petit Mozart, à quatre ans, jouait du piano. » Ben, le petit Mozart, c'est un enfant prodige. Elle dit « Le petit pain levé. » Le petit pain levé, c'était le plus grand matricien du monde. À trois ans, il extrait des racines cubiques. Ben, le petit Mozart et le petit pain levé, des enfants prodiges. Et la troisième qui était là, qui avait rien dit, elle dit « Le petit Larousse, à quel âge qu'il a écrit son bouquin ? » Je vais vous en faire une, là, que vous allez comprendre dans trois jours. Toi, huit. Mais... C'est une histoire qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est l'histoire d'une dame, elle a un chat. Elle a un angora. Les angoras, c'est des chats pour les vitriers. Ces vitriers disent toujours « Encore un carreau de casse et... » Faut les trouver, ces conneries-là. Alors, dis-donc. Le chat, il est assis sur la table de la cuisine. Là. À gauche du chat, une livre de beurre. Tu vois ? Le chat, la livre de beurre. La bonne femme, elle s'en va faire des courses. Ça revient une demi-heure après. Oh, plus de chat. Plus de chat. Plus de chat. Plus de beurre. Plus de chat qui fait l'autre, là. Plus de beurre. La livre de beurre a disparu. Et le chat, il se pourlèche les babines. La bonne femme, ça, il fout la puce à l'oreille. Elle est derrière la tête. Elle prend son chat. Elle le pèse. Il pèse une livre. Elle dit « Merde, où est mon chat ? » « Mais vous en faire une, c'est des... » « C'est des... » « Ah, les... » « Notre frofrage. » « C'est des mecs qui se bouffent entre eux. » « Des frofofrages. » « Des... » « Les cannibales. » « Des frofofrages. » « Alors, ils ont piqué un missionnaire. » « Un père. » « Un blanc. » « Un père missionnaire. » « Un... » « Un père missionnaire. » « Un père missionnaire. » « Elle est parfait exprès, si vous l'avez. » « Un père missionnaire. » « Il est dans la marmite en train de tuer. » « Avec le couvercle, tout. » « Il y a un... » « Un cannibale, il arrive. » « Il ouvre le couvercle. » « Il fout deux claques dans la tête. » « L'autre, il dit. » « Pourquoi que tu le frappes ? » « Il dit. » « Il bouffe tous les légumes. » « Ils servent à table, dis donc. » « Après, il est en train de se le taper. » « Il a le goût de bouchon. » « L'autre, il dit. » « Ça n'a rien de drôle. » « Il est né à Liège. » « C'est pas incroyable, là. » « Mais vous en faire une autre, là. » « C'était du soir, j'ai... »